Bonjour le groupe en balado, mon nom est Francis Parent-Velliquette, je suis l'animateur du Centre Show et aussi producteur de podcast. Aujourd'hui dans cette chronique techno-balado, qui sont ces courtes capsules vidéo dans lesquelles je parle de balado, mais surtout de technique pour améliorer ton balado, je vais répondre à une question qui ne m'a pas été posée directement, mais qui a été posée sur un autre groupe Facebook. En gros, la dame utilisait Audacity, elle essayait de faire son jingle et n'arrivait pas à distinguer sa voix de la musique parce que les niveaux sonores ne marchaient pas. Je me suis dit, elle ne doit pas être la seule à avoir ce problème-là, je vais faire une série de deux capsules pour vous aider à améliorer votre intro, votre jingle, de sorte à ce que votre voix sorte mieux quand vous mettez une musique en arrière-plan. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter nos niveaux sonores de sorte à ce qu'on va faire du docking, de sorte à ce que la musique soit moins forte quand il y a de la voix. Et la semaine prochaine, on va jouer avec l'Equalization de sorte à peut-être enlever certaines fréquences de la musique pour aider notre voix à sortir davantage. Avant de commencer, ce que ça vous prend, c'est évidemment une musique idéalement libre de droits que vous avez fait ou que vous avez acheté, et aussi un fichier voix avec votre message que vous voulez mettre par-dessus cette musique-là. Je vais utiliser Audacity, je ne suis pas un expert en Audacity, je l'utilise très peu, donc pardonne-moi si jamais je cherche mes raccourcis, mais je vais utiliser Audacity aujourd'hui parce que je suis conscient que beaucoup de podcasteurs aiment et utilisent Audacity par le fait qu'il est gratuit et aussi multiplateforme. Donc, allons-y. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par couper ma musique de 17 secondes, comme on voit ici, 17-18 secondes, peut-être un petit peu plus, 25 secondes, et j'ai choisi l'endroit où je voulais que ma parole commence et j'ai coupé le début. Donc, j'ai laissé juste un petit 6 secondes de musique avant pour ne pas déranger les gens, et j'ai voulu commencer ma voix sur une grosse tonalité de la musique. Bon, ça, c'est une question éditoriale, vous pourrez vous amuser avec ça. Donc, j'ai placé ma voix. Ici, j'ai mon fichier audio. La première des choses que je vais faire, évidemment, vu que c'est une intro, je vais venir dans une descente ici, et je vais sélectionner environ 2 secondes. Je vais faire effet fade in pour que ça parte un petit peu plus doucement, et je vais refaire la même chose à la fin. Je vais prendre environ 2 secondes, et je vais faire un petit fade out pour que ça finisse un petit peu plus doucement, même que je pourrais peut-être le mettre un petit peu plus long. Reste à voir. Donc, si jamais on écoute, qu'est-ce que ça donne? Techno Palado, ce sont ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de palado, mais surtout de technologie pour améliorer ton podcast. Donc, on peut voir qu'on n'entend à peu près pas ma voix, parce que la musique l'enterre. D'ailleurs, sur mon fichier voix, je l'ai nettoyé, et je l'ai ajusté à moins 16 lofts. Si jamais tu n'as pas vu la première vidéo, tu peux aller sur mon site web centro.show.techno pour réécouter ça. Pourquoi je l'ai fait avant? Parce que dans Audacity, c'est quand même difficile de voir nos niveaux sonores. Donc, en sachant que ce fichier-là est déjà à moins 16 lofts, ça va me donner une meilleure idée de comment ajuster ma musique pour que ça soit en harmonie avec le reste de mon épisode de podcast. Ensuite, ce que je veux faire, c'est de docker. Ça veut dire que je veux baisser la musique, mais seulement quand je parle et non tout au long de la musique ou tout au long de la musique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil d'enveloppe qui s'appelle le Enveloppe Tool. Tu peux aussi appuyer sur F2. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est de diminuer mon niveau sonore à certains endroits, pas partout. Moi, théoriquement, ce que je veux, c'est que quand on arrive à ma voix ici, que ma musique soit baissée. Généralement, on parle d'à peu près moins 12 à moins 18 dB, dépendant de la force de la musique du truc. Mais on va y aller à l'oreille parce que l'échelle dans Audacity est assez bizarre. Même quand je la mets en dB, ça sort des drôles de chiffres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à l'oreille. Donc, quand je suis ici, je veux que ma musique soit basse et que quand ça finit, ça reparte en montant avec un espèce de crescendo. Ce que je vais faire, je vais venir peut-être une seconde avant. Ici, on est à peu près à 6 secondes. Ça fait 4.5. Et là, je vais grosser. Ça, c'est une question éditoriale, mais j'aime bien déjà utiliser le fait que la musique baisse pour baisser mon niveau. Ça fait qu'on peut voir ici que ça descend. Ça va en descendant. Donc, je vais me faire un premier point ici. Ça, ça va être mon premier point d'enveloppe. Et évidemment, rendu à ma voix, il faudrait que je sois déjà rendu plus bas. Donc, je vais me faire un petit peu avant. Je vais me faire un autre point. Et je vais venir avec ce point-là, cliquer dessus et baisser pour baisser mon niveau. Ça fait que là, si on recule, ce qu'on voit, ça va faire, c'est que ça va être fort. Là, on a mon fade in. Ça va monter fort. Et là, ça va rebaisser pendant ces deux secondes-là, jusqu'à ce niveau-là. À l'œil, je vais aller un petit peu plus bas que ça et je vais écouter ce que ça donne. Techno Balado, ce sont ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous... On peut voir que c'est encore fort un petit peu. Ça fait que je vais baisser encore un petit peu plus la musique. Techno Balado, ce sont ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de balado, mais surtout de technique pour améliorer ton podcast. Ce n'est pas parfait. Sûrement que si c'était mon intro, je continuerais à m'amuser jusqu'à temps que j'aille le bon niveau musique-voix. Mais c'est déjà beaucoup mieux que c'était. Et c'est aussi simple que ça, de travailler avec l'enveloppe et de faire du docking. Et ce que je fais en terminant, je vais venir à la fin ici. Je vais essayer de regarder un petit peu le wave band. On voit que ça baisse et que ça remonte. Donc, ça serait peut-être un bon endroit ici pour venir stopper et jouer avec le fait que la musique remonte sur un deux secondes, mettons, pour regrossir jusqu'à... Techno Balado, ce sont ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de balado, mais surtout de technique pour améliorer ton podcast. Et ça continue. J'aime ça laisser un petit peu plus long pour que je puisse fade it out. Ça complète pour aujourd'hui pour le docking. La semaine prochaine, on va parler d'equalization, question de peut-être jouer un petit peu avec les fréquences pour faire ressortir notre voix davantage. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule Techno Balado. on va y'a là-ться de la main. Je te dis à la semaine prochaine. Je te dis à la semaine prochaine. Merci.